Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter l'emplacement de la nouvelle arme de Fortnite saison 3, chapitre 3, qui est le lancis. Je vais vous la présenter, cette nouvelle arme, et je vais vous montrer l'emplacement, où vous allez pouvoir la trouver à coup sûr. Donc ici, juste au-dessus de Logjam Lotus, vous avez un emplacement d'une petite scierie, en fait c'est une scierie je pense, et si vous venez à cet emplacement que vous cassez ce mur-là, vous allez voir que de l'autre côté du mur, il y a 4 lancis que vous allez pouvoir obtenir. Regardez, elles sont accrochées au mur, vous pouvez toutes les récupérer. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Il y en a même plus que 4, je pense qu'il y en a 6 ou 7. Et comme vous avez 6 emplacements disponibles dans votre inventaire, vous pouvez tous les obtenir. Donc regardez, il y en a encore 2 au mur. Ah non, vous avez 5 emplacements, qu'est-ce que je dis ? Moins 6. Hop, et là il y a encore 2 emplacements de scie, une là et une là. Si t'en viendra encore plus, regardez, Logjam en fait, la scierie de Logjam a été déplacée ici. Alors ce qui est bien avec cette arme, c'est que quand vous tirez, ça a détruit tout ce qu'il y a sur son passage. Regardez. Voilà, donc c'est assez efficace. À un moment, elle casse la scie, mais bon. Vous pouvez aussi, quand vous visez, tout simplement tronçonner le mur. Voilà, vous tronçonnez le mur. Après, je pense que... Elle a... Une barre de vie, je pense qu'à un moment, elle va casser, je crois. Ça n'a pas l'air pour l'instant, mais... Peut-être qu'elle ne casse pas tant que vous ne la lancez pas, je ne sais pas. Elle n'a pas l'impression... Je n'ai pas l'impression qu'elle casse en tous les cas. J'ai l'impression que je peux tout casser. Ouais, je n'ai pas l'impression qu'elle casse, donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez détruire les bâtiments avec votre scie en illimité. Mais quand vous lancez votre scie comme ça, ça fait des ravages, quoi. Ça détruit tout ce qu'il y a sur son passage. Vous pouvez en lancer 3 d'affilée. Après, ça recharge, ça prend un petit temps pour recharger. Mais vous pouvez enchaîner, quoi. Alors, les dégâts, ça fait 62 dégâts. La cadence, elle est de 1,5. Le chargeur de 3 secondes. Et le rechargement... Non, le chargeur est de 3. Donc, 3 lames dans le chargeur. Et le rechargement est de 3 secondes 75 millièmes de 2 secondes. Donc voilà, c'est assez stylé. Après, je ne pense pas que c'est avec ça que vous allez faire un maximum de kills. Parce que tout simplement, quand vous allez tirer, les adversaires peuvent très facilement l'esquiver. Parce que, ben voilà. Ah ouais, vous pouvez tirer en l'air comme ça. Je pense que c'est quand même stylé. Alors, je ne sais pas trop pourquoi ils ont mis ça dans le jeu. Mais c'est plutôt intéressant. Enfin, bref. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikou les mecs et ciao. Peace !